Salut guys! J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Aurélie et bienvenue aux vidéos. Aujourd'hui, mon bureau est littéralement plein de produits et puis je vais essayer de vous parler uniquement des produits aujourd'hui pour comme speed up le vidéo parce que ça risque d'être une vidéo quand même assez longue. Fait que je vous présente enfin les produits Morphe! Fait que c'est pas une surprise, là vous avez déjà vu dans le titre. Fait que Sephora est maintenant vendue... Non. Sephora est maintenant rendue avec les produits Morphe. Quand j'ai vu ça sur l'application Sephora, littéralement mon coeur a arrêté de battre, là je me suis mis à pleurer littéralement. Ça se pouvait juste pas qu'une bonne marque qui performe puis qui est aussi pas chère, ça se pouvait quasiment pas que ça soit enfin rendu chez Sephora. Pour vrai, c'était vraiment un de mes coups de coeur. Puis en plus, ça me faisait penser à ma première palette que j'ai achetée de Morphe qui était celle en collaboration avec Jaclyn Hill. Ça m'a rendue comme vraiment nostalgique parce que c'est avec cette palette-là que j'ai commencé ma chaîne YouTube et puis c'était vraiment une super bonne palette. Je pense que j'ai fait au moins 10 vidéos avec cette palette-là. Fait que j'étais vraiment super excitée quand j'ai vu ça. Fait que je vais arrêter de parler puis je vais vous présenter tout de suite le premier produit qui va être la palette 35M. Fait que c'est la base Mood. Fait que ça vient dans un emballage comme ça. Je rouvre ça à l'instant. Fait que la palette en tant que telle ressemble à ça. Si vous écoutez souvent mes vidéos, vous allez savoir que je suis comme une fan finie des produits Kylie Cosmetics puis Fenty Beauty parce qu'ils ont vraiment des packagings extraordinaires. C'est super beau. C'est vraiment original. Et puis Morphe, comme vous pouvez voir, ils sont pas mal minam... minam... comment... oh fuck... Minamilistes? Minimalistes. Manimalistes. Ils sont vraiment minimalistes comme vous pouvez voir le packaging. Il est juste tout noir ou mât. Fait que c'est sûr que c'est plus passe-partout. C'est super chic. Enfin, l'intérieur de la palette ressemble à ça. Fait que je vais essayer de vous le mettre en angle comme ça pour pas que les lumières arrivent direct dedans. Donc, vous pouvez voir, ça vient avec un petit plastique ici qui est quand même assez fatiguant. Mais tous les noms des fards à paupières sont inscrits dessus. Fait que ça pourrait être pratique. Moi, à cause de ma chaîne, ben il va falloir que je... moi j'aurai pas le choix de garder ça pour quand que je vous parle durant un look que je vais faire. Fait que vous pouvez voir, c'est vraiment une super de grosse palette. Vous avez toutes des teintes vertes que j'étais comme aïe oïe parce que c'est quand même assez rare qu'on ait ça. On a des palettes, des touches vertes comme ça. Vous avez les oranges, vous avez des mauves, vous avez des pourres, vous avez des bourgognes, puis vous avez vos couleurs neutres ici. C'est un mélange de couleurs mât et nacré. C'est une palette vendue à 30$ sur le site de Sephora. Et si vous êtes dans la région de Montréal aussi, elle est vendue dans le Sephora sur Sainte-Catherine en magasin. Et puis là, une, deux, trois... Puis c'est une palette de 35 couleurs. Donc, si vous faites le calcul, 30$ divisé par 35 couleurs, ça vous revient à 85 sous du petit panneau de la petite couleur. Fait que c'est plus qu'avantageux, c'est vraiment, vraiment abordable. Fait que, sans plus tarder, je vais arrêter de parler et commençons tout de suite la vidéo. Fait que j'ai une coupe de pinceaux Morphe aussi. J'en ai une coupelle, là, comme vous pouvez voir. Ça, c'est tous des pinceaux de la marque Morphe. Que c'est des pinceaux hyper abordables, hyper pratiques, ils vont super bien. C'est des pinceaux avec des poils synthétiques. Honnêtement, je capote sur la qualité de ces pinceaux-là. Ils sont vraiment abordables, sont super pas chers et puis, ils performent vraiment bien. Fait que je commence tout de suite. Je vais utiliser comme première couleur ma couleur de transition. Je vais faire un petit look vert, je pense, parce que c'est vraiment un look que je fais pas souvent. Et puis, les petites teintes de vert ici, ils m'attirent vraiment. Fait que je vais utiliser le premier vert ici. Donc, c'est le plus néon qui s'appelle Stroke of Luck. Et je vais prendre mon pinceau Morphe M441. Puis, vous pouvez voir à quel point il s'est pigmenté, là. J'ai mis juste un petit peu de poudre sur mon pinceau. Puis, il est comme complètement recouvert. Ce qui est une bonne affaire. Ok, fait que je commence tout de suite. Et puis, je vais appliquer cette couleur-là partout sur ma paupière. Comme couleur de transition. C'est une bonne affaire. Jusqu'à présent, je suis vraiment contente avec la pigmentation de la couleur. C'est juste que je trouve que le vert, il paraît une petite affaire plus néon dans la palette que sur ma peau. Mais sinon, je suis vraiment contente avec la consistance du produit. J'ai vraiment de la facilité à l'estomper puis à l'étendre partout sur la peau. Good! Fait que maintenant, je vais changer de couleur. Je vais venir dans la palette Morphe avec la petite teinte vert-forêt ici. Donc, c'est vraiment la teinte la plus foncée de vert qu'il y a dans la palette. Donc, c'est une teinte qui s'appelle Green with Envy. Et puis, je vais utiliser mon pinceau Morphe M433. Excusez-moi. Et puis, je vais appliquer ça seulement sur ma paupière mobile pour créer comme une espèce de smoky eye. Puis encore, vous pouvez voir à quel point les couleurs sont pigmentées. Je vais juste en mettre deux ou trois couches sur mon pinceau. Puis, il est complètement recouvert de pigment. Ok. Fait que je vais mettre cette couleur-là sur ma paupière mobile. Oh! Oh! Ok. Fait que vous pouvez voir à quel point c'est pigmented. Holy crap! Ok, cette couleur-là est comme ultra pigmentée. Fait que je vais prendre mon pinceau puis je vais juste comme pousser l'ombre à paupière à l'intérieur de la peau comme ça. Puis, je vais comme éviter de l'étirer parce que c'est comme vraiment pigmenté. Puis, je risque d'en mettre un petit peu partout. Maintenant, je retourne avec mon pinceau Morphe M441 avec la petite teinte de vert néon. Puis, je vais juste mélanger ces deux couleurs-là ensemble pour être sûre qu'il n'y ait pas de grosses lignes apparentes. Et puis, juste faire comme un beau dégradé des deux couleurs. Je vais ensuite utiliser mon correcteur de Huda Beauty. Ça, c'est dans la couleur Marshmallow 02B. Fait que je vais pouvoir m'en servir aujourd'hui vu que je l'ai complètement oublié dans mon vidéo de Huda. Fait que je vais en déposer un petit peu sur le dos de ma main. Et puis, avec un petit pinceau plat, je vais en mettre légèrement sur ma paupière. Je vais regarder en haut et puis je vais venir tracer ça. Puis, je pense que vous pouvez voir à quel point que ce correcteur-là est vraiment couvrant. Fait que 4 heures plus tard, j'ai fini par faire un cut crease. Ça faisait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça sur ma chaîne. Donc, je vais utiliser la couleur juste ici qui est vraiment le vert le plus ancré qu'il y a dans la palette. Fait que c'est celui-là juste ici qui s'appelle Bold Moves. Et avec un pinceau plat. Je n'ai pas de pinceau plat de Morphe. Fait que je vais juste prendre un pinceau plat de... Pas de marque en particulier. C'est juste un petit pinceau bien, bien cheap. Et puis, je vais venir placer ça avec ce pinceau sur ma paupière mobile. Je vais réutiliser mon pinceau Morphe M400... Ah, tabacouette. J'ai bien de la misère avec mes numéros aujourd'hui. Morphe M433. Fait que c'est le premier pinceau qu'on a... Bien, le deuxième pinceau qu'on a utilisé avec le vert forêt. Et puis, je vais juste venir blend les deux couleurs ensemble. Donc, on a terminé avec la première partie des yeux. Jusqu'à date, je traite vraiment sur le look. Mais je trouve que c'est vraiment comme inhabituel. Je ne fais jamais ça, des looks verts comme ça. Fait que je vais terminer avec mascara et faux cils derrière la caméra pour gagner un petit peu de temps. Et je vous reviens tout de suite. Ok, mascara et cils sont installés. Et puis, il est en train de me poquer mon oeil. What the hell? Ça fait... Ok, on continue avec le teint. Fait que je n'ai pas de fond de teint de Morphe. Fait que je vais juste venir utiliser... J'en ai une coupe ici. Je vais prendre mon fond de teint de Nars. Fait que ça, c'est le fond de teint éclat naturel longue tenue dans la couleur Patagonia. Fait que je vais venir placer ça sur l'endos de ma main. Et je vais venir utiliser mon pinceau à fond de teint Morphe M439. Fait que c'est lui qui ressemble à ça ici. Qui a quand même un gros pinceau, un gros embout dense. Fait que j'ai hâte de venir tester ça. Il est vraiment doux et il applique vraiment bien le fond de teint. Il ne laisse pas de marque de petit poil de pinceau. Fait que ça, c'est vraiment bon. Les poils du pinceau, il ne boit pas trop le fond de teint. Parce que souvent, c'est ça qui arrive avec des gros pinceaux comme ça. On dirait que le poil, il va boire tous les produits liquides. Mais ici, ce n'est vraiment pas le cas. Je suis tellement difficile en plus d'habitude sur les pinceaux à fond de teint. Parce que je trouve que tout le temps, les poils sont bizarres. Puis ça laisse toujours comme des marques de poils. Ça fait comme des grosses streaks sur la peau. Je suis comme une fan finie du pinceau à fond de teint Fenty Beauty. Le petit pinceau rose power. Fait que depuis que j'ai celui-là, je ne prenais rien d'autre. Mais j'aime bien celui-là. Je pense que je vais le réutiliser. Maintenant, je vais venir utiliser mon correcteur de Huda Beauty encore une fois. Je vais venir placer ça juste un petit peu en dessous des yeux comme ça. au menton et au front. Et je vais utiliser le même pinceau à fond de teint Morphe pour étendre ça. Hum, nice! Comme un gros poil. Urgh! Bon, maintenant que j'ai l'air allumé et réveillé grâce à ce fabuleux cache-cerne et que ça a comme camouflé mes grosses cernes de cast member de Walking Dead, je vais venir setter mon cache-cerne avec ma poudre Huda Beauty. Fait que ça, c'est la poudre dans la couleur Sugar Cookie. Et je vais utiliser mon pinceau Morphe M581. Je vais placer la poudre partout où on a mis le correcteur pour être sûre qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui glisse et qu'on reste réveillé toute la journée. Le prochain produit que je voulais vous parler de la collection Morphe, c'est la palette Hi-Fi Sculpt & Shimmer. C'est ça, fait que c'est la palette bronzeur et illuminateur. Fait que je rouvre ça à l'instant. Et vous avez encore une fois le packaging noir-mat très minimalistique. Et je rouvre ça, j'enlève le petit plastique à l'intérieur. Et puis, vous avez un énorme miroir, ce qui est vraiment très pratique. Et puis, la palette en tant que telle ressemble à ça. Fait que vous avez deux bronzers un petit peu plus pâles. Et vous avez deux bronzers ici un petit peu plus foncés. Et vous avez quatre illuminateurs qui sont franchement vraiment beaux. Vous avez le Big Bang ici qui est comme vraiment doré. Le Beam qui est un petit peu plus blanc. Mirage qui est super bronze. Et le Vénus qui est un doré un petit peu plus neutre. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puisque moi, j'ai le teint quand même assez pâle, je vais utiliser la teinte Donut ici qui est la teinte la plus... Ouh! Qui est la teinte la plus pâle, désolée. Fait que Donut juste ici. Et je vais utiliser mon pinceau Morphe B5 qui est vraiment un pinceau un petit peu plus dense parce qu'il a beaucoup de poils qui est vraiment parfait pour faire le contour et le bronzer. Donc, je commence à l'instant. Fait que jusqu'à présent, je suis vraiment contente avec la palette Contour. J'aime vraiment la teinte sur ma peau. Je trouve que c'est vraiment une belle couleur pour mon teint à moi. Je vous ai dit que j'ai commencé avec la teinte Donut, mais je suis venue mélanger la teinte débutante. Fait que c'est la teinte juste un petit peu plus foncée, juste à côté. Je les ai comme mélangés les deux ensemble. Puis je trouve que ça vient parfaitement... Je trouve que c'est juste vraiment beau avec le look global. Je vais venir faire mon baking avec l'éponge Morphe. Fait que j'ai entendu... Ouh! Mon Dieu. OK. Ah! Ah! OK. Ben, ben, je suis... Excusez-moi. OK. All right. Fait que j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bons commentaires sur cette éponge-là parce qu'elle a vraiment une forme spéciale. Fait qu'elle est comme pointue en angle dans le milieu. Puis ça, ça va vraiment bien pour venir faire comme le nose contour. Fait que j'ai vraiment hâte de venir essayer ça. Fait que je réutilise ma poudre Huda Beauty. Et puis, ah, l'éponge en passant est sec. D'habitude, j'utilise toujours mon éponge mouillée. Fait que je vais venir mettre de la poudre juste sur le coin, comme ça, de l'éponge. Et puis, je vais venir set mon contour. Bon, ben, c'est de l'autre bord. Oh, mon Dieu. Oh, my God. C'est ben sharp. Oh! Ouh! J'adore ça! Oh, my God. OK. C'est la vie, cette éponge-là. Oh, mon Dieu. Ok, en plus, je viens juste de réaliser que j'ai oublié de vous parler des prix. So, le pinceau fond de teint Morphe que j'ai utilisé était à 19$. La petite éponge comme ça est à 9,50$ l'unité. J'ai oublié de vous mentionner aussi que la palette contour ici et highlight est à 35$. Fait que je vais continuer avec cette fabuleuse éponge. Et puis, je vais juste venir couper mon contour ici. Oh, mon Dieu. Oh, j'aime trop ça. Puis, on dirait, en plus, que la poudre, elle vient coller sur l'éponge. Fait que c'est vraiment hot, là, gars. Genre, il n'y a pas de produit qui tombe. C'est vraiment sa coche. Oh, sérieux. Honnêtement, là, c'est vraiment un de mes coups de cœur, cette éponge-là. Pour vrai, elle est fucking bonne. Honnêtement, là, le petit angle ici, là, c'est vraiment bon pour venir couper le contour, venir couper le contour au nez. Et puis, l'autre embout ici, à l'autre côté, c'est vraiment bon pour venir, comme, étaler le concealer, le correcteur en dessous des yeux. J'ai juste des bons commentaires sur cette petite éponge-là qui est à 9,50$. Pour vrai, c'est vraiment abordable. Ça vaut vraiment la peine. Je vous la suggère fortement. Bon, fait que pendant qu'on est en train de cuire, je vais reprendre ma palette Morphe. Il y avait une petite teinte ici qui me parlait vraiment beaucoup, là. Fait que c'est comme une petite espèce de rose rouge. C'est comme un... Comment je pourrais dire? Un bourgogne rosé. Ça a-tu du sens? Ouais, ça a du sens. Fait que ça, c'est comme une teinte bourgogne rosé. Fait que c'est la teinte qui s'appelle... Sweet Beats. Je trouve que c'est vraiment cute comme nom de couleur. Fait que je vais prendre cette teinte-là avec mon pinceau Morphe M433. Je vais en mettre légèrement juste sur la pointe de mon pinceau. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir à quel point que c'est pigmenté. Je vais prendre ça et puis je vais étendre ça en dessous de mon oeil. Ça va vraiment venir donner un beau contraste. Fait que j'ai super hâte de voir ça. Mais là, je suis en train de me demander si ça serait pas un mauvais choix de pinceau. Fait que j'ai changé d'idée. Je vais venir prendre un petit pinceau bâtard, là, whatever. Un petit pinceau ben, ben cheap. Mais c'est comme un petit pinceau avec un embout plus petit, comme un petit pinceau crayon. Ça va vraiment aller mieux pour placer la couleur en dessous de mon oeil. Fait que j'y vais tout de suite. J'ai-tu l'air d'un petit melon d'eau, moi, là, là? I think I do! Je vais venir prendre mon crayon de Urban Decay dans la couleur Love Drug. C'est vraiment un crayon cold pour mettre à l'intérieur de l'oeil, mais c'est dans une couleur bourgogne. Ça va venir terminer le look des yeux en beauté. Fait que, encore une fois, j'utilise ma petite éponge Morphe et je vais juste étirer un petit peu mon oeil pour être sûre de pouvoir entrer. J'utilise la couleur Color Persona, qui est comme la teinte de bourgogne super nacrée, juste à côté de la teinte qu'on a prise pour en dessous de l'oeil. Et puis, je suis venue mettre ça dans mon coin, dans les deux coins internes de l'oeil. Et puis, c'est vraiment beau. Ça finalise le look super bien. So, après qu'on a terminé les yeux, je vais prendre mon pinceau Morphe M581. Et puis, je vais juste légèrement enlever l'excédent de poudre qu'on avait placé au joux, au nez. Et en dessous des pommettes, ici. Et voilà. Et on passe au prochain produit. Ce que je vais vous présenter, c'est la palette 8W, la Worm Master. Fait que c'est une palette complète de blush. Fait que je rouvre ça. Et puis, juste une petite parenthèse comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres filles qui regardent les swatchs sur le site, l'application de Sephora. Et puis, qui sont comme, ah, ça a l'air vraiment pas si bien pour moi. Et puis, que vous le recevez par la poste. Et puis, que c'est une couleur complètement différente. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec les swatchs de Sephora. Mais ça arrive vraiment trop souvent que les couleurs sont comme vraiment, vraiment, mais vraiment pas pareilles. Fait que quand j'ai vu cette palette-là, c'était une palette Warm Tone. Fait qu'elle était vraiment super belle. Quand je l'ai vue sur l'application de Sephora, les couleurs étaient pas mal plus foncées. Fait que c'était pas mal plus des blushs, je vous dirais plus bourgogne, des maudes foncées, des roses pas mal plus foncées que ça. Et puis, quand j'ai reçu ça, j'étais comme, what the hell? Il y a des roses comme vraiment flash. Il y a une espèce de rouge néon. Ça, jamais je ne vais utiliser ça. Fait que j'étais comme, hmm. Une petite affaire déçue. Fait que déjà en partant, c'est une palette blush qui est comme vraiment pas dans mes teintes. Fait que juste comme ça, je ne sais vraiment pas ce que je vais utiliser. Personnellement, je ne traite pas vraiment sur les blushs nancrés comme ça parce que je trouve que c'est la job du highlight. Fait que, hmm, je ne sais pas trop. Pour une palette à 35$, c'est vraiment des bons blushs. Pour vrai, la consistance est vraiment belle. Puis, il y a vraiment une belle pigmentation. Mais c'est juste que ce n'est pas vraiment dans mes teintes. Whatever. Fait que je n'ai pas de pinceau à blush de Morphe, mais je vais venir utiliser mon petit pinceau blush de Tarte. Et je vais venir prendre... Je pense que je vais mélanger les deux couleurs ici, Sweet et Pebbles. Fait que c'est les deux teintes de blush qui me ressemblent un petit peu plus. Fait que je vais venir mélanger ça. Et puis, je vais appliquer ça vraiment léger. À date, la couleur n'est pas si pire. Ça fait vraiment naturel. J'aime vraiment la teinte. Et puis, c'est vraiment des blushs faciles à construire. Fait que vous pouvez mettre plusieurs couches. Puis, comme venir construire le blush. Je trouve que c'est plus safe de cette façon-là que d'en mettre trop. Puis qu'après ça, on ne peut plus en enlever. Maintenant, pour le blush, je vais réutiliser ma palette Contour qu'on a utilisée au début. Fait que, il y a plein de... J'ai-tu dit blush pour le highlight? Excuse. Oh my God, il s'en vient tard. Fait que pour le highlight, je vais venir utiliser... Je pense que je vais mélanger deux teintes encore. Fait que je vais utiliser la teinte Vénus, juste ici. Et la teinte Mirage, celle-là. Fait que c'est comme les deux dorés. Fait que je vais utiliser mon pinceau Morphe M501, qui est vraiment idéal pour le highlight. Et je vais venir mélanger ces deux couleurs-là. Et je vais placer ça. Ouh! J'aime vraiment la couleur de ce highlight-là. C'est vraiment un super beau doré. Il est vraiment naturel en plus. Il ne fait pas trop farineux. C'est juste qu'ils montrent vraiment la texture de ma peau sur mes joues. Comme là, surtout ces temps-ci, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe là. Je pense que c'est à cause du changement de température. Mais j'ai comme vraiment beaucoup de texture drette où je mets mon highlight. Fait qu'au niveau de la pommette, juste ici. Puis, aussitôt que je mets de plus en plus de highlight, on dirait que ça vient vraiment montrer de plus en plus de texture au niveau de mes joues. Fait que je pensais que c'était un petit point important à mentionner. Moving on! Je n'ai aucun produit pour les lèvres de Morphe. Fait qu'avec ce look des yeux-là, je pense que je vais y aller un petit peu plus naturel. Fait que je vais fouiller dans ma grosse collection de rouge à lèvres nude. Je vais essayer d'en trouver un et je vous reviens tout de suite. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec mon crayon contour de Huda Beauty. Ça, c'est dans la couleur Trendsetter. Fait que c'est vraiment un beau brun neutre. C'est super naturel. Puis, il est juste un petit peu plus foncé que la majorité de mes nudes que j'ai. Ça va me donner un effet repulpant vu que le contour est juste un petit peu plus foncé que l'intérieur de la lèvres. Et comme rouge à lèvres, j'ai choisi mon rouge à lèvres mât dans la collection Halloween de Kylie Cosmetics. J'ai vraiment trippé sur cette couleur-là quand je l'ai reçue. C'est un nude vraiment mât. Il est super beige. Il fit avec littéralement tout. Il est vraiment crémeux. Il sent super bon. Puis, honnêtement, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Ce mois-ci, je pourrais continuer pendant des journées à dire des bons commentaires sur cette rouge à lèvres-là. Et enfin, mon dernier produit, guys, que j'ai à vous présenter de Morphe. C'est la bruine fixatrice de Morphe. Fait que c'est celle-là ici. J'avais vraiment super hâte de tester celle-là. J'avais vraiment entendu des super bons commentaires. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un petit embout ici à pression. Fait que, je vais me la fermer. Et puis, on va tester ça tout de suite. Ah, mon dieu. Ah, mais c'est donc bien nice. Ah, OK. C'est une bruine fixatrice continue. Fait que, tu laisses ton doigt dessus. Puis, la bruine, genre, le jet, il n'arrête pas. C'est un jet super doux. Ce n'est pas rien de genre vraiment comme agressant qui va comme tout exploser dans ta face. Puis, qui va tout ruiner ton maquillage. Wow, je trippe vraiment sur le jet de tout ça. C'est super, super doux. Puis aussi, l'odeur, ça sent super bon. C'est comme vraiment léger. Une petite odeur comme printemps, automne. En tout cas, j'ai de la misère à expliquer. Je ne suis vraiment pas la reine des descriptions, comme vous pouvez voir. Mais, wow. Pour 20$, je vous suggère fortement cette bruine-là. C'est littéralement ma préférée de ceux-là. De toutes ceux-là que j'ai jusqu'à date. Wow. À bas, même celle de Smashbox. Oh, mon dieu. Je suis comme... Et, that's it, guys. C'est ce qui finit le vidéo d'aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment, vraiment époustouflée. Puis, comme, vraiment contente du résultat final. Puis, de la qualité des produits. Mes trois produits coup de cœur sont vraiment le spray, la palette et l'éponge. Fait que, that's it, guys. J'espère vraiment que vous avez aimé ma petite collaboration de Morphe et Sephora d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de liker mon vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et, on se revoit la semaine prochaine dans mon prochain vidéo. Et, je vous dis à plus, guys. Ciao!